Musique Ici seront installées les machines de collecte et de traitement du champ pétrolier et gazier de Cédigui. A quelques centaines de mètres de là, se trouve le puits à partir duquel sera extrait le chantillon du pétrole de ce champ en fin septembre prochain. Avec ces travaux, le projet entame sa phase de matérialisation, une étape précédée normalement par une étude sur l'impact environnemental et social. Ce sont les textes législatifs et réglementaires du Tchad en matière de protection de l'environnement qui imposent une telle démarche à toute entreprise qui veut mener des activités au Tchad. Ces textes législatifs et réglementaires imposent ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social et c'est ce que la société des hydrocarbures du Tchad vient de faire. En clair, cette étude a été menée sur les précautions et les mesures de protection de l'environnement à travers une somme d'activités. Les représentants des associations et autres groupements de la société civile à cette consultation publique ont échangé avec les experts sur les résultats. Il en ressort qu'un volet est aussi consacré à la compensation des riverans. La société des hydrocarbures, dans sa responsabilité environnementale et sociétale, a déjà réalisé 16 forages dans la zone, ce qui est très agréable. La société des hydrocarbures du Tchad a construit une école primaire en dilée, est en train de construire une école primaire en dilée, est en train de construire un lycée à Rigry. Ce sont des avantages déjà importants. Ayant diligenté cette étude, l'expert environnementaliste nous situe sur les performances de ce projet. Pour l'instant, la société des hydrocarbures du Tchad s'inscrit dans le respect des textes législatifs et réglementaires. Et dans ce cas-là, si vous le permettez, je dis chapeau bas. Voilà qui a motivé les responsables du consortium, représentés par le directeur général de Blue Ocean Energy, Zou Yun Zhang, le gouverneur de la région et la direction de la SHT, pour demander l'accélération des travaux à l'effet de consolider les acquis. L'on constate également un air de satisfaction du côté des populations qui estiment que toutes leurs aspirations sont prises en compte. Nous voulons à ce que le service de l'environnement, en ce qui concerne l'impôt de l'environnement, doit être garantie. Et la loi numéro 14 doit être respectée dans toutes ses formes. Le GMP1 est construit de l'école et des hôpitaux et traduction de la route, tout va bien. En plus de bonnes nouvelles, à la suite de cette restitution, les populations ont reçu un don de la SHT et ses partenaires. Il s'agit de produits alimentaires destinés pour 20 villages environnants. Sous-titrage Société Radio-Canada